Si vous constatez que votre chat commence à bouter sa gamelle, à faire des petits cris de gémissement pendant les repas, à mâcher que d'un seul côté, à sentir le camembert périmé de la bouche ou à baver comme un Saint-Bernard, il y a de fortes chances qu'il ou elle soit atteint de l'une des maladies buccales les plus courantes chez les chats. Gingévite, stomatite, calécivirose ou autre joyeuseté du même acabit. On va voir comment les identifier, qu'est-ce qui les différencie, les risques sur la santé, ce qu'il existe comme traitement, les met en stratégie de catch avec son chat pour lui brosser les dons et plus largement ce que vous pouvez faire pour prendre soin de ses dents. Comment vérifier si votre chat souffre d'une infection ou inflammation buccale ? Si vous êtes un aventurier dans l'âme et que vous vous sentez en mesure d'explorer les entrailles de la bouche d'autre chat, alors voici 4 signes que vous pouvez identifier. Gincive rouge et inflammée, du tartre sur les dents, des dents abîmées et des ulcères. Mais attention, votre chat pourrait bien se transformer en tigre s'il a mal et vous griffer ou vous mordre involontairement. Dans ce cas, il vaut mieux faire appel à votre vétérinaire préféré pour faire une inspection minutieuse de la bouche de votre chat. Mais si votre chat se laisse faire, alors voici à quoi ressemblent ces 4 signes. Des gencives rouges, inflammées et légèrement surélevées à la jonction entre la gencive et la dent, c'est ce qu'on appelle la gingivite. Si l'inflammation s'étend aussi plus largement sur le reste de la muqueuse buccale, alors on parle de gingivostomatique. C'est une forme plus grave que la simple gingivite. Les lésions sont souvent très douloureuses, ce qui entraîne une baisse de la prise alimentaire, des difficultés à attraper et à mâcher les aliments. Le chat peut aussi se mettre à baver, à avoir une mauvaise haleine, à devenir irritable ou présenter un comportement de retrait. Le pelage du chat peut même apparaître négligé en raison du manque de toilettage, car cela devient souvent trop douloureux pour le chat. Deuxième lésion que vous pouvez observer, ce sont les plaques orangées marron sur les dents, c'est ce qu'on appelle le tartre. Troisième lésion que vous pouvez observer, ce sont des dents cassées ou abîmées. On peut imaginer que ça puisse faire mal ou rendre désagréable la mastication. Quatrième lésion, ce sont des zones de plage creusées ou plus rouges sur les gencives, le palais ou la langue du chat, avec plus ou moins de saignements, c'est ce qu'on appelle les ulcères. Cela correspond en gros à nos aftes, mais ils peuvent être très étendus, notamment au niveau de la langue. Le vétérinaire va aussi prêter attention aux lèvres, ce qu'on appelle la kilite, au fond de la bouche, stomatite caudale, et à vérifier s'il y a une augmentation de la taille des ganglions mandibulaires. Qu'est-ce qui peut causer la gingivite, la gingivostomatite, les ulcères ? La gingivite peut être causée par une infection bactérienne due aux bactéries de la plaque dentaire. Elle peut aussi être causée par des maladies sous-jacentes comme le FIV, qui est le sida du chat, la leucose, le choréza, l'insuffisance rénale, les allergies, etc. La gingivostomatite. Les causes de la gingivostomatite ne sont pas claires. Elle peut trouver son origine dans la génétique, un dysfonctionnement immunitaire, des bactéries ou des maladies plus graves. En parallèle, de nombreux facteurs prédisposants ont notamment été cités, comme certaines maladies virales, calicivirus, herpès virus, FIV, FELV, ou encore des déséquilibres nutritionnels et hormonaux. Les ulcères, les causes sont variées. La calicivirose, les accidents domestiques avec le léchage d'un produit trop chaud ou corrosif, les chenilles processionnaires, l'insuffisance rénale et d'autres choses encore. Alors, on a vu les signes de maladies buccales, les causes les plus fréquentes, et maintenant, vous vous demandez, que risque mon chat si ce n'est pas traité à temps ? Si une gingivite prononcée n'est pas traitée, une infection bactérienne peut évoluer vers une perte de support dentaire, maladie parentale. Si on laisse la situation empirer, cela peut être très dangereux pour la santé de l'animal, douleur pouvant conduire au refus complet de manger avec ses conséquences, des infections, des bactéries logées dans la bouche du chat peuvent rejoindre la circulation sanguine en passant par les gencives, gagner l'organisme et toucher les différents organes. Le pronostic vital du chat peut alors être engagé si l'infection se généralise. On parle alors de sepsis. Comment diagnostiquer ? Avant de pouvoir donner le traitement adéquat, il faut identifier la maladie dont souffre votre chat. Pour cela, le vétérinaire peut vous proposer de faire des prélèvements, par exemple, pour identifier la pathologie en cause, comme le chalicivirus, par exemple. Des analyses de sang, d'urine, peuvent être recommandées pour rechercher toute maladie systémique sous-jacente. Certaines cliniques équipées pourraient même vous proposer des radiographies intra-orales pour déterminer s'il y a des dommages aux racines dentaires et d'autres structures de soutien. Mais ce n'est pas toujours évident de trouver la cause, surtout en cas de gingivostomatite. Comment alors traiter ces maladies buccales ? Gingivite ou ulcère ? Le vétérinaire pourra être amené à vous proposer un détartrage avec polissage des dents sous anesthésie afin d'éliminer la plaque dentaire et le tartre et retirer les dents cassées ou prêtes à tomber. Un anti-inflamatoire, un antibiotique, un brossage de dents régulier, des croquettes spécialement conçues pour préserver l'hygiène buccodentaire, l'utilisation de bains de bouche à la chlorexidine à mettre dans de l'eau de boisson, et en dernier recours, des corticoïdes ou l'utilisation de médicaments immunosuppresseurs. À titre informatif, sachez qu'il existe une spécialité en médecine vétérinaire qui s'appelle l'ondostomatologie. Un vétérinaire endostomatologue... Stomatologue... Endostomatologue... C'est indispensable s'il faut extraire des dents. Après, il ne faut pas croire que le détartrage est un remède miracle. Il faut savoir que le détartrage diminuera les bactéries, mais ne le supprimera pas définitivement. Donc, si votre chat poursuit le même mode de vie qu'avant, il faudra réitérer régulièrement le détartrage avec tout ce que cela implique. Anesthésie, frais vétérinaire. Si son mode de vie est particulièrement malsain, il faudra le refaire fréquemment. Maintenant, les traitements de la gingivose stomatite. Le traitement de la gingivose stomatite consiste à soigner la cause sous-jacente quand elle est identifiée. Si aucune cause spécifique n'est déterminée, le traitement de cette maladie impliquera généralement l'utilisation de médicaments immunosuppresseurs et ou antibiotiques pour supprimer la réponse exacerbée du système immunitaire et pour contrôler la prolifération des bactéries. Il est parfois nécessaire d'extraire une partie des dents, voire dans certains cas d'en faire une extraction de toutes les dents. En vrai, aucun chat ne se laisserait brosser les dents. Je vous ai vu rouler des yeux là quand je l'ai parlé de brossage de dents. C'est un temps que j'étais aussi dubitatif quand j'ai entendu ça pour la première fois. Du coup, pour prouver que c'est possible, j'ai commandé des brosses à dents pour chat, un dentifrice pour chat, et je vous embarque dans ma salle de bain. C'est parti ! Donc là, c'est la première fois que tu te fais laver les dents. Et je ne vais pas du tout employer les bonnes étapes. C'est-à-dire, normalement, tu devrais te familiariser avec les dentifrices, tu devrais te familiariser avec les soucis. Donc c'est ça, la brosse à dents que j'ai dit, brosse à dents, doigtier. Vas-y, découvre, regarde ce que c'est. Oh, je pense que c'est une brosse en fait. Je pense que c'est une vraie brosse. Et tu peux te faire carréter. Ce n'est pas tout à fait ça. Est-ce que ça sent bon ? Ça sent bizarre. Oh, ça sent bizarre, mon chien. Je ne suis pas sûre que tu vas être très emballée. Le verdict. Donc l'intérêt de brosser les dents, c'est d'enlever la plaque dentaire. La plaque dentaire, c'est tout simplement des bactéries qui prolifèrent. Là, je vais y aller. Mais il se peut qu'elle n'apprécie pas trop le fait que je viens approcher sa bouche. En général, elle associe au fait qu'on va lui donner un comprimé. Effectivement, ce chat est un chat constipé. Et je reçois un comprimé tous les deux jours. Donc le fait que je viens de manipuler sa bouche, c'est en général associé à un très mauvais souvenir. Hein, mon chien ? On verra comment elle agit. Je vais aller doucement, vite, dans ce moment, pour l'expérience. Hop. T'es toute petite mort quand je vais faire, mon chien. Deuxième tentative, mais cette fois-ci avec une vraie brosse à dents, quelque chose de peu souple. On va voir si c'est un petit peu plus agréable pour toi, mon chat. Ça reste quand même un peu gros pour ta bouche, mais bon, au moins, ça va être plus souple que le doigtier. C'est quoi tes dents ? T'en as pas beaucoup. T'en as pas beaucoup. Bof. Ouais. Vas-y, mange ça. Bon. La vérité, c'est que ça marche pas trop d'y aller yolo comme ça sans qu'elle prenne connaissance de la brosse à dents ni du dentifrice. Et même, il faudrait quand même plusieurs jours, il faudrait de la patience, il faudrait répéter les moments d'interaction entre le chat, la dentifrice, le brosse à dents. Ça demande du travail quand même. Est-ce que c'est le plus efficace par les solutions qui existent ? Je sais pas. Mais enfin voilà, elle voulait faire l'expérience pour la vidéo, pour publier ses suspens. Est-ce qu'elle va vraiment réussir à brosser les autres chats ? Non. Mais bon, on aura tenté beaucoup évidemment avec un chat qui est normalement très docile. Donc je sais pas si ce serait un chat pas très docile. Ça se fait pas yolo évidemment. Mais sûrement une méthodologie pour s'appliquer. Là, je voulais juste faire pour la vidéo, pour laisser un peu de... Un petit truc fun sur le sujet de la gingivite qui est pas très fun. Enfin voilà. Bref, passons à la conclusion. Si vous voulez plus de conseils sur la santé de vos animaux, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Dans le dernier mail, je parlais des fils restant coincés dans la bouche du chat ou sortant de son anus. Et comment réagir face à ça. Si vous ne voulez pas rater les prochains conseils sur des situations atypiques, cliquez sur le lien en description. Renseignez votre mail et je vous envoie les prochaines pépites. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Restez connectés à vos animaux. And see you next time. Merci d'avoir regardé cette vidéo !